Merci à M. Benoît Laval pour sa présence, adjoint au sport d'Ageno. En excuse, le président du département de l'Inde, Fabrice Lamaréa. La Coupe Vassili pour sa 35e édition a de nouveau accueilli le très nombre de participants pendant de 30 pleurs. Des aménagements dans l'organisation ont permis d'améliorer le fonctionnement sportif. Des reconnus, reconnus des âgènes aussi, reconnus au niveau des manifestations. Je vois autant de monde de Vassili, même si Tartas qui l'an dernier a été revenu à la même vérité, on n'a pas pu se passer au niveau de cette année. Je me disais, je crois que cette année, vous voyez que 3 filles ou 2, de 14 garçons, en fait c'était partie de celles qui étaient les plus vaillantes. Un petit bilan, c'est qu'on était 102 licenciés par rapport à l'année dernière où on était 107. Donc il n'y a pas une grande différence. On a eu quelques compétitions, quelques résultats, avec des jeunes qui progressent, avec un jeune qui s'est mis au Jiu-Jitsu combat cette année, qui a testé et qui a aimé, donc qui se débrouille plutôt pas mal, donc en espérant les avoir l'année prochaine. Encore une édition de la Coupe Vassili 2019, très fructuante, avec de très bons résultats, avec la 7ème place du club d'Agenmo sur quand même 31 clubs représentés, c'est pas mal. Bon, il faut rappeler aussi que le club de l'USH Judo comporte 3 sections. Le Judo ? Le Judo, le Tai-Sou et le Jiu-Jitsu. Voilà. Le Tai-Sou, on va rappeler un peu ce que c'est le Tai-Sou. Le Tai-Sou, c'est sur des assouplissements, pour travailler les muscles, pour détendre les muscles et faire des mouvements pour le dos, pour les jambes. On peut pratiquer à tout âge. Et on peut pratiquer à tout âge. Bon, très bien. Rendez-vous au mois de septembre, tu penses que la rentrée, c'est le mois de septembre ? Eh bien, la rentrée, le défi sport, c'est le 7 septembre. Et en suivant, on fait les inscriptions pour le Judo.